Il était une fois en Westphalie, dans le château de Monsieur le Baron de Tundertentronck, un jeune garçon extraordinaire. Moi ! Sa physionomie annonçait son âme. Il avait le jugement droit, l'esprit des plus simples. Et c'est pour cela... C'est pour cette raison qu'on le nommait Candide. Le travail sur Candide, c'est parti d'abord d'une volonté qu'on avait de continuer à travailler sur des thématiques qu'on avait déjà abordées dans les deux précédentes pièces, qui était à propos du passage initiatique de l'enfance à l'âge adulte, ce qui est aussi le cas de Candide. Et puis, il y avait déjà une thématique qui était dans Purgatoire, qui était la confrontation de l'individu avec la société et comment cette confrontation-là fait créer un esprit critique et une autonomie de pensée dans le personnage de Purgatoire que jouait Alexandre Pallu. Et là, avec Candide, avec Jonas Marmi, qui l'interprète. Moi, Pangloss, je m'en vais démontrer, ici, devant vous, que les choses sont ce qu'elles sont et ne peuvent être autrement, car nous vivons dans le meilleur des mondes possibles. C'était aussi un matériau qui nous permettait de travailler à partir d'un matériau qui n'était pas théâtral, et aussi de l'adapter avec une volonté de refaire sortir certaines thématiques qu'on avait envie de traiter, et aussi d'inventer quelque chose pour notre façon de faire du plateau. Candide ! Vous êtes une honte pour l'armée ! Éclatez-lui la tête ! Encore ! Ah ! Mon commandant ! Il y a eu un choix qui a été fait de travailler sur la première partie, sur tout ce qui traitait de la société, et de l'aspect religieux, en tout cas, dans l'œuvre. L'amour ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve la joie dans ce qui est vrai. L'amour ne passera jamais... Excusez-moi ! Excusez-moi ! Il n'y a point d'effet sans cause, et tout est arrangé pour le mieux. Comme je reviens de la guerre qui fut terrible... Et puis, après, il y a une partie en Amérique du Sud qui parle vraiment plus de la notion de voyage, de la recherche de liberté que ça comprend, et le retour en Europe, qui est un petit peu plus centré sur Paris, ça, c'est des choix d'adaptation, parce que le retour en Europe, en fait, c'est immense. Il y a toute la France, il y a l'Italie, il y a plein d'autres choses qui se passent. Nous, on a accès vraiment sur Paris, et sur la notion de... Qu'est-ce que c'est de vivre dans une société sans en avoir les codes ? Qu'est-ce que c'est de vivre ? Non, 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 c'est de vivre. Mais, 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 c'est... C'est... C'est du grand-père qu'il lui faut. Vous devriez sortir visiter Paris. Relevez-vous. Quel tant de chien ! Oh, il se trouve que je connais Paris comme ma poche. Alors, si vous cherchez un guide, je suis syndiquée. Alors, je suis un homme bien sous tout rapport, je suis Abbé Périgourda. Alors, où voulez-vous aller ? Tourner des Grands Lucs ? Des Grands Boulevards ? Chapelet ? Panthéon ? A Valide ? Eh bien, peut-être, ne feriez-vous profiter de ma loge ? Votre loge ? Vous ne connaissez pas la loge ? Je disais à votre amie que je serais très heureux de vous mener dans ma loge, à la comédie ! À la comédie ! Au théâtre ! Au théâtre ! Le théâtre, c'est une chose magnifique ! De magnifiques, trompetes et compagnie ! Allons-y ! Allons-y ! Asseyez-vous, messieurs. Nous y voilà ! Souriez, il y a là tous les beaux esprits ! Candide, c'est un super personnage pour ça, parce qu'il sort de sa famille avec le palais de... Enfin, le pays de Thundert & Tronc, avec les codes qu'on lui a enseignés à Thundert & Tronc avec Pangloss, et en fait, il découvre le monde, et le monde ne ressemble pas du tout à ce qu'on lui a appris. Et du coup, c'est en traversant différentes étapes, et en traversant surtout différentes... En rencontrant des personnages qui ont plein de façons de penser très obtus, que lui va finir par construire aussi sa propre pensée, sa propre autonomie de pensée. Et c'est ça qui nous intéressait vraiment, c'est un côté... Dans l'aspect philosophique dont on parlait dans le roman, il y a quelque chose qui est de l'ordre de comment on garde un esprit critique, comment on construit cet esprit critique, et comment c'est en se confrontant à des choses qu'on questionne, que finalement, on arrive à se faire sa propre opinion. Non, non, non ! Non, chers habitants de Lisbonne, non ! Ne pleurez pas ! Non, ne soyez plus tristes ! Cessez d'arroser votre pain avec vos larmes ! Ceci n'est pas une vengeance divine ! Tout ceci est ce qu'il y a de Dieu ! Car s'il y a un volcan en Lisbonne, c'est qu'il ne pouvait pas être ailleurs ! On est parti aussi d'un travail sur un espace qui devait raconter l'idée du voyage. C'est un vrai challenge de se dire sur un plateau de théâtre, qui est donc un lieu unique, on sait tous que c'est un lieu unique, comment on fait voir des milliers de kilomètres, un voyage qui traverse toute la planète, toute l'Europe, la mer, l'Amérique du Sud, le retour en Europe. Donc on essaie comme ça de constituer avec une base de scénographie des espaces où en fait, quelques accessoires donnent le scie de là où on se trouve. C'est aussi un travail en corrélation avec le son et la lumière pour en fait donner à voir quelques signes qui permettent aussi aux spectateurs de continuer à travailler avec l'imaginaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.